En ce mois d'août, nous retrouvons Mgr Bozo pour nous partager la deuxième étape de la lettre pastorale, l'année de l'espérance. Bonjour Mgr. Bonjour Jean-Marcelin. Alors l'année de la foi s'est terminée par la marche Jacques R, et là nous allons commencer l'année de l'espérance. Pouvez-vous nous expliquer cette deuxième étape vers les ostentions de 2023 ? C'est une étape d'approfondissement, c'est un parcours vraiment que j'ai voulu proposer avec cette lettre pastorale, et ces trois années sur le thème de la foi, de l'espérance et de la charité, qui sont des thèmes extrêmement classiques, issus de l'écriture sainte. C'est saint Paul qui en parle, qui fait cette trilogie entre la foi, l'espérance et la charité, et qui termine par la plus grande, la charité. Et donc pour que les ostentions n'arrivent pas comme ça, comme un espèce de coup près tout d'un coup, j'ai trouvé beau que le diocèse s'y prépare, et au fond, en réfléchissant sur ces vertus théologales, en les approfondissant, en essayant d'en vivre davantage, normalement, si tout va bien, nous devrions devenir davantage chrétien. Donc elle prend cette deuxième année de l'espérance, c'est vraiment un parcours, une pédagogie, issue de l'écriture, pour essayer de grandir dans notre vie chrétienne. Dans cette deuxième étape, dans le petit livret, vous avez écrit que l'espérance dilate le cœur dans l'attente de la vie éternelle. Comment la développer dans notre vie chrétienne ? Alors j'ai écrit en copiant dans cette lettre pastorale, en route, en chemin vers les ostentions, j'ai repris une citation du catéchisme de l'Église catholique, numéro 1818, qui est une très belle citation sur l'espérance, qui dit, je me permets de la citer en entier, « La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placé par Dieu dans le cœur de tout homme, elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes, elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux, elle protège du découragement, elle soutient en tout délaissement, et elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. » Alors en effet, je pense que cette idée de dilatation du cœur, je la trouve belle, je l'ai soulignée d'ailleurs dans la lettre pastorale, parce que je crois que nos projets à nous, nos espoirs à nous, sont trop à notre mesure, c'est-à-dire trop petits par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Et donc l'idée d'une dilatation du cœur, de l'intelligence, de tout notre être, c'est cela vers quoi nous fait tendre, vers quoi nous tire l'espérance, c'est-à-dire un projet qui est le projet de Dieu, qui est plus grand que nos projets à nous, et qui du coup nous aide à sortir de nous-mêmes, donc à grandir dans la vie chrétienne, dans toutes ses dimensions. Poursuivons avec cette année de l'espérance. Au début de l'interview, on a évoqué que l'année de la foi se terminait. Comment se servir de cette année écoulée ? Comment faire le pendant, le lien entre la foi et l'espérance ? Alors chacune des étapes, normalement, on doit thésauriser, c'est-à-dire qu'on doit grandir dans la foi ensemble, les uns avec les autres, savoir que nous pouvons nous reposer davantage sur cette foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'elle donne du sens à notre vie, et donc on ne tourne pas une page en disant, bon, on a fait l'année de la foi, maintenant on a l'année de l'espérance, on accumule le trésor. Et donc c'est un travail qui est toujours à refaire, évidemment, on approfondit toujours, on construit toujours davantage sur ce roc de la foi, de l'espérance et de la charité, mais les questions qui ont été posées, les réflexions qui ont été menées en groupe, peut-être dans certains lieux il y a eu des réflexions autour du contenu de la foi, le symbole des apôtres par exemple, tout ça c'est quelque chose sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer dans ce monde un peu inquiétant, un peu déstabilisant, avec tout ce qui s'y passe qui peut troubler les cœurs, et bien cette foi elle donne la paix, comme l'espérance dilate le cœur. Donc je prie le Seigneur pour que chacune de ces étapes nous permette ensemble de grandir, de progresser, d'avancer, en nous reposant sur, voilà, ce sont des vertus théologales, donc ce sont des dons de Dieu. Donc au fait, il s'agit de mieux recevoir les dons de Dieu, de mieux en vivre, et c'est à cela que vise cette pédagogie des trois années de la foi, de l'espérance et de la charité, qui évidemment sont en lien les unes avec les autres. Et pour continuer sur cette idée de grandir dans la foi, il va y avoir un rassemblement Dieu-Saisin, une assemblée synodale à la Pentecôte 2022. Expliquez-nous un peu plus le sens de cette démarche. Donc chaque année avec ce thème d'une vertu théologale, est lié à un rassemblement Dieu-Saisin, donc on a eu la marche à Jacquer cette année, et l'an prochain ce sera l'assemblée synodale de la Pentecôte 2022. Au cœur de ces trois années, ce qui dit bien que le but de cette lettre, ce n'est pas simplement de nous préparer aux abstentions de 2023, c'est aussi de nous faire avancer dans ce XXIe siècle, avec une église qui doit à la fois s'appuyer sur un trésor qu'elle reçoit, et en même temps s'adapter à des circonstances nouvelles. Donc Pentecôte 2022, cette assemblée synodale, c'est une réflexion commune des chrétiens à laquelle nous sommes invités, des catholiques de notre diocèse, pour savoir comment aujourd'hui l'église doit être d'une certaine manière équipée pour être missionnaire, avec des circonstances qui ont changé, une espèce d'exculturation de la foi chrétienne, on le sait bien, une diminution du nombre des chrétiens, du nombre des prêtres, et donc comment dans ces circonstances, non pas nous désoler, parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais nous adapter pour répondre à l'appel du Seigneur, qui demeure, qui est toujours vivant, et donc le but de cette assemblée synodale, c'est de nous mettre en état de marche pour continuer d'être des missionnaires. Voilà. Et ceci en faisant appel à toutes les ressources que les chrétiens, les baptisés, confirmés, portent dans leur cœur, s'ils s'ouvrent vraiment à l'Esprit Saint. Donc cette assemblée synodale, elle est là pour éclairer l'évêque, et pour mettre en marche, en chemin, tous les chrétiens, afin qu'ils se sentent vraiment partie prenante de la vie de l'Église. C'est ça un petit peu le principe de la synodalité, mise en lumière par le pape François, mais ce n'est pas simplement un effet de mode, il y a un réel intérêt de nous attacher ensemble, à chercher comment l'Église peut être missionnaire aujourd'hui. C'est vraiment ça le but de cette assemblée de Pentecôte 2022. Les mises en œuvre pratiques seront précisées petit à petit, ce n'est pas le plus important, ce sera des représentants des différentes paroisses qui se réuniront pendant deux jours. Il y a une petite équipe qui travaille, un peu moins pendant l'été, mais qui travaille pour mettre cela au point. Donc on donnera des précisions en temps opportun, mais en tout cas c'est important pour moi de redéfinir le but de cette assemblée synodale. Merci Monseigneur de nous avoir présenté cette deuxième année de votre lettre pastorale, donc l'année de l'espérance, et puis on vous retrouvera en septembre pour en parler davantage sur les différents médias, le Sillon et les RCF. A bientôt Monseigneur. A bientôt Monseigneur. A bientôt Monseigneur. A bientôt Monseigneur. Sous-titrage FR ?